Les tilt-rotors, ces machines à rotors basculants, décollent et atterrissent à la verticale comme un hélicoptère et volent comme un avion en inclinant leur rotor de 90 degrés. Principal avantage, ils vont en moyenne deux fois plus vite que des hélicoptères conventionnels. L'inconvénient, c'est la phase de transition en vol d'un mode à l'autre qui peut s'avérer délicate. Le concept a été développé dans les années 40 par l'américain Bell avec le XV-3, suivi une trentaine d'années plus tard par le XV-15. Il existe aujourd'hui trois tilt-rotors, dont deux militaires. Le V-22 Osprey est le seul aujourd'hui à être en service. En version militaire uniquement, il est issu d'un partenariat avec Boeing. Sa capacité d'emport est de 24 passagers. Il fait plus de 17 mètres de long et 25 mètres d'envergure. Le V-280 Vailor est fabriqué par Bell. Il a une capacité réduite de moitié par rapport à l'Osprey. L'entrée en service du Vailor n'est pas attendue avant la fin de la décennie. L'AW-609 est un tilt-rotor américano-italien et le seul projet civil à ce jour. Il est développé par Bell et Leonardo. D'une capacité de neuf passagers, ce sera le plus petit de tous. Son entrée en service ayant été repoussée à plusieurs reprises, le constructeur ne se risque plus à donner de date, mais sa mise en service pourrait intervenir d'ici quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada